Musique Est-ce que vous trouvez que les arts sont assez présents dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui? Ah, pas du tout. Je pense que ça, c'est un grand manque. Parce que ce n'est pas juste une question de la musique ou du théâtre ou poésie, peinture ou tout ça. Ça a à voir avec le développement d'une âme, le développement d'une conscience, le développement d'une vision, le développement d'une sensibilité. Et tout ça aide à créer la personne. Peut-être que la personne ne fera jamais une vie dans la musique ou dans le théâtre, mais sa compréhension des sensibilités, sa compréhension de gestes ou d'émotions, ou de pouvoir travailler en groupe aussi. Parce que les arts, c'est une chose... Naturellement, quand tu es poète, on ne fait pas ça en gang. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, c'est très rassembleur. Ça permet aussi de donner un rayonnement avec d'autres aussi, de créer de l'énergie et aussi donner de la perspective. Et je trouve que quand il n'y a pas ces éléments-là, quand on n'a pas l'éducation, à mon époque, il n'y en avait pas nécessairement non plus de plus, mais je trouve que c'est une chose qui manque beaucoup. Quand je vois aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent pour toutes les choses qui sont consacrées aux arts, je trouve ça terrible. Parce que c'est une grande partie qui est nécessaire pour former une personne. Sa caractère, sa sensibilité, sa vision aussi, c'est très, très important. Même pour un mathématicien. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune artiste, ce serait quoi aujourd'hui? De toute façon, que ce soit dans le temps de César ou aujourd'hui, je pense que c'est toujours la même chose. L'artiste, c'est un individu qui est un peu à part. Parce qu'il n'est pas... Il est le libre-penseur. Il a le goût de danser à place d'aller travailler. Il a le goût de chanter à place d'aller clouer un clou. Il a besoin de vivre ça parce que c'est dans lui. Donc, vis ta vie et ne te laisse pas abattre. Et continue à faire ce que tu aimes faire et essaye de te rendre au point où, si tu peux vivre de ton art, bien là, c'est exceptionnel. Mais ça, ce serait le but de tout artiste, de se rendre à ce point-là. Mais naturellement, il y a des très grands artistes qui ont été connus dans la peinture et tout ça, qui n'ont jamais pu survivre de leur art. C'est le gars qui a vendu sa peinture 400 ans plus tard, qui a vécu de son art, mais pas lui. Mais le truc qu'il y a, c'est que je pense, c'est d'être heureux dans sa peau et de faire les choses qu'on aime faire. Si c'est les arts, bien tant mieux. Si ce n'est pas ça, bien, trouve quelque chose que tu aimes faire. Sous-titrage Société Radio-Canada